je consomme les graines de courge, les graines de l'oeuf, les graines de tournesol, les graines de saison, les graines de moutarde, les graines de pavome, j'en passe, mais alors qu'en est-il des graines de ricin, je vous le dis tout de suite Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile de ricin, cette huile qui a une réputation internationale qui est connue pour ses bienfaits tant sur le domaine médical que dans le domaine cosmétique Qu'en est-il de cette huile, de cette fameuse graine, pour la petite histoire de l'huile de ricin, cette huile est issue d'une plante, d'un arbre qui pousse dans des zones tropicales Elle pousse en Afrique de l'Est, elle pousse en Inde principalement, elle pousse en Chine, elle pousse également au Brésil, je vais vous mettre une photo quelque part par là Alors de son nom d'origine, l'huile de ricin s'appelle également Ricinus communis C'est un arbre qui pousse de 5 à 13 mètres, ça dépend de son lieu climatique, de son milieu climatique Les graines de ricin sont principalement riches en oméga-6, vu que le corps ne produit pas des oméga-6, vous pouvez consommer l'huile de ricin en l'ingérant, dans le cadre d'un mal de ventre par exemple Il faut également savoir que l'huile de ricin lutte contre les problèmes d'hypertension, des abènes, de cancer, d'ostéoporose Et j'en passe, c'est une huile qui est vraiment hyper riche en bienfaits Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que la graine de l'huile de ricin contient une toxine appelée ricine Et cette toxine qui est la plus dangereuse, qui peut être mortelle, pas qui peut être mortelle, mais qui est mortelle Déjà il faut savoir que la plante en elle, que ce soit les feuilles, que ce soit les branches, que ce soit les graines, elle est toxique Mais la toxine appelée ricine est principalement présente dans la graine Et la graine, je vais vous la montrer Alors j'ai toujours ce paquet, en fait je l'ai ramené de Martinique lors de mes vacances l'année dernière Et ça m'a beaucoup incriquée parce que quand je suis allée vers l'avent, mon mari me dit Fais attention, c'est dangereux, ça peut être mortelle Alors ça a commencé à me faire travailler d'esprit J'ai commencé, j'ai lancé mes recherches En fait elle se présente comme ceci Vous avez la coque autour J'espère que vous arrivez à voir Et à l'intérieur, vous avez la graine ou la fèvre C'est ceci Alors je vais mieux orienter la caméra Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir la graine Telle qu'elle se présente, telle que vous la voyez Le poison, la toxine, elle se révèle tout autour de cette graine Et à l'intérieur, vous avez une matière épaisse qui produit de l'huile Cette coque, vu que c'est un poison, elle n'est pas extraite au moment de la pression de l'huile de ricin à froid Elle n'est pas soluble dans l'huile C'est pour cela que l'huile en fait en elle-même, elle n'est pas toxique Parce que quand on la presse, le poison ne se dissout pas, voilà, ne se dissout pas dans l'huile Et donc à ce moment, l'huile, elle est pure, elle peut être consommée Et d'ailleurs, si vous voulez faire vous-même votre huile de ricin Si vous avez la possibilité de détruire la toxine Mais si ce n'est pas le cas, laissez les professionnels préparer eux-mêmes l'huile de ricin Et vous achetez-la pour pouvoir la consommer sainement sans aucun danger Je le dis tout simplement parce que je l'avais vu dans un groupe Une personne qui avait partagé sa préparation de l'huile de ricin Sauf que la graine, elle est toxique L'huile de ricin, celle que moi j'utilise, c'est celle-là Tout simplement, je l'ai acheté sur le site Aromazone Comme vous pouvez le constater, voilà Alors, si vous insistez pour fabriquer vous-même votre huile de ricin Je vais vous montrer un petit truc Mais alors, il faut vraiment être attentif Et il faut faire gaffe Ce que je vais faire, je vais casser la graine pour vous montrer l'intérieur Donc je vais enlever la toxine pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Je vais me servir de mon dos Et j'espère que vous avez réussi quand même Donc j'appuie pour enlever la coque en fait Alors, elle est très petite la graine Vous voyez ? Là, j'enlève le poison Il faut que la fèvre, elle soit bien sèche de manière à ce que quand vous voulez ôter la pâte, voilà, je vais appeler ça comme ça Qu'il n'y a pas du tout de résidu de la coque Alors, dans le creux de ma main J'essaie de faire en sorte que vous puissiez bien voir Alors, dans le creux de ma main, là, vous avez la partie de la graine qui est dépourvue du poison Là, vous avez le poison, voilà Et là, vous avez la graine en elle-même Alors, votre graine, elle se présente comme ceci Voilà, là, vous voyez ? Elle se présente comme si elle est bien sèche Vous la cassez Vous enlevez la graine qui est là Et là, c'est le poison que vous devez jeter En fait, il ne doit avoir aucun résidu de ce poison ici dans la graine Là, il y a encore quelques résidus Mais vraiment, il faut faire attention Maintenant, vous pouvez prétendre de faire votre huile de ricin vous-même Parce que vous aurez détruit la partie dangereuse Vous aurez détruit la toxine Voilà, c'est celle-là Vous l'aurez détruit Vous l'aurez jetée, balancée très loin Loin des enfants, loin des animaux Et là, avec cette graine, vous faites votre huile de ricin Il suffit tout simplement de la mixer avec une autre huile Comme l'huile de tournesol ou l'huile de colza Ou alors l'huile d'olive Et puis, vous laissez macérer Et vous aurez votre huile de ricin Pour les personnes qui seraient tentées de préparer elles-mêmes l'huile de ricin Moi, je ne vais pas le faire tout simplement Parce que je n'ai pas assez de graines pour faire ma propre huile de ricin Donc, si cela vous inspire, vous pouvez procéder comme je vous l'ai montré Tout simplement en enlevant la toxine Voilà Chez un adulte, il faut consommer jusqu'à environ Je ne vous en vois pas consommer, je vous en prie Il faut aller jusqu'à 8 graines pour être touché mortellement Par contre, pour un animal, c'est encore plus facile de mourir dans l'immédiat Le simple fait d'avaler 2 graines, c'est le coma immédiat Si l'enfant consomme seulement ses 2 graines Déjà, il y a une déshydratation Le foie, il est atteint Il y a plein de désagréments qui naissent Et si il n'est pas à l'hôpital dans les minutes ou dans l'heure qui suit C'est le coma de toute façon qui s'ensuit, c'est la mort brutale Donc la graine de ricin, l'huile de ricin, il est certes vrai qu'elle a de nombreux bienfaits pour la peau, pour la beauté Toutes les vannes, toutes les nappes, tout le monde le sait Vous pouvez également l'utiliser pour la beauté de vos cheveux Parce qu'elle va venir maintenir l'hydratation Elle va venir rendre les cheveux plus souples Et je voulais le partager avec vous parce que je me suis rendu compte qu'on en parle pas beaucoup Voilà les petites informations que je voulais apporter par rapport à l'huile de ricin A la graine de ricin Principalement pour les personnes qui ne sont pas au courant de la dangerosité de cette graine Voilà, c'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à la partager pour qu'elle puisse se servir L'huile de ricin est une merveille Par contre, la graine est un poison Je vous fais de gros bisous Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne Et pour celles qui ne sont pas encore abonnés, vous serez les bienvenus Je vous retrouve donc très vite pour une autre vidéo N'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos Ce sera des astuces, ce sera des soins, ce sera des coiffures Voilà, et puis je vous dis à très bientôt Bisous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt